Merci M. le maire. Sont également regroupés, si j'ai bien suivi les travaux en amont, la 411 et la 443 sur cette même intervention. Alors je ne les ai pas moi dans mon dérouleur, mais si vous souhaitez regrouper, on notera votre intervention. Je vous remercie. On va aller dans ce sens pour l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup M. le maire et mes chers collègues. La ville ne tient pas compte de ses erreurs. Pire encore, elle les réitère. Pour mémoire, entre 2016 et 2023, il s'agit d'un milliard 818 millions d'euros qui ont été prélevés aux bailleurs sociaux pour conventionner en logement social une partie du parc privé présenté par la ville. A la fin du mandat, la ville aura ponctionné 2,3 milliards d'euros sur la trésorerie des bailleurs sociaux. Cela réduit fortement la part de fonds propres des bailleurs sociaux sur 60 années. Et bien évidemment, cela se fait au détriment de l'entretien, de la réhabilitation du parc et de la construction. En réalité, vous ne préomptez pas seulement des biens, mais vous préomptez l'avenir des habitants du parc social. Et ça continue. Alors, faisons les comptes, les vrais, ceux qui mettent la ville au pilori. Sur ce seul conseil de Paris, nous avons la DLH 321, 323, 349, 350, 351, 379, 380, 381, 82, 83, 84, 387, 391, 400, 401, 2, 3, 406, 7, 8, 9, 10, 411, 412 et le numéro complémentaire, la 456. Sur ce tirage, nous avons plus de 140 millions d'euros de loyers capitalisés. Et le grand vainqueur de ce loto, c'est bien évidemment la ville de Paris. Madame Hidalgo, les grands perdants, ce sont les parisiens et le logement social. Vous l'aurez compris, sur ce conseil, l'exécutif s'accapare donc 140 millions d'euros, alors que c'est seulement 100 millions qui seront reversés pour la rénovation, dont vous vous targuez, monsieur l'adjoint, et la création de ces fameux îlots de fraîcheur. La ville donne donc d'une main ce qu'elle reprend de l'autre, un tour de passe-passe dont vous seuls avez le secret. Et madame la maire Hidalgo déclare la guerre à la propriété privée, et pire encore, à tout parcours résidentiel, comme le précisait très justement ma collègue Valérie Montendon il y a quelques minutes. La partie du parc privé présenté par la ville contraint les bailleurs sociaux à signer des bons amphithéotiques avec la ville. Ce procédé réduit fortement la part des fonds propres des bailleurs sociaux, étant le marché de l'immobilier, notamment des logements libres destinés aux classes moyennes. L'effet d'éviction immobilier provoqué par la préemption, à prix d'or de logement, raréfie tout simplement l'offre privée. Conjugée à une forte demande sur un marché où l'offre est saturée, cette politique contribue évidemment à faire monter le prix de l'immobilier. Quelle chance pour la mairie de Paris, au final, puisque les recettes des droits de mutation qu'elle prélève, sur chaque transaction augmentent de 89% entre 2013 et 2021. Mais c'est terminé. Cette manne va cesser, comme elle l'est cessée en 2022, et ce sera le cas en 2023, probablement en 2024. Et quand les socialistes se targuent d'un développement encore plus massif de l'offre locative sociale, pour le groupe Changez Paris, c'est réellement un problème. Loyer capitalisé et préemption forment un couple à la Bonni et Anne-Claïde, et nous espérons qu'ils auront la même fin. Malheureusement pour vous, les chiffres sont têtus et ne mentent pas. Ces dernières années, il n'y a eu que très peu de réelles créations de logements sociaux dans la capitale, puisque deux tiers sont des conventionnements, donc des transformations de logements libres en logements sociaux, raréfiant de facto l'offre en logements libres et contractant alors le marché du logement. Vous n'aimez pas les mécanismes du marché, à part Émile Meunier qui se découvrira des talents d'entrepreneurs, j'aimerais voir la suite, mais il faudrait au moins avoir l'humilité de les connaître dès lors que vous voulez agir dessus. Rappelons que depuis 2014, le prix de l'immobilier a augmenté de 3 000 euros, soit plus de 30%. Et s'il y a un vrai spéculateur dans l'affaire, c'est d'abord Anne Hidalgo et M. Brossat, adjoint à la spéculation foncière, qui ne cessent de déplorer les conséquences d'antichérir les causes. En plus de l'abus des lois capitalisés, la ville de Paris a trouvé une nouvelle ristourne avec l'augmentation de la taxe foncière. Cette hausse signe le coup de grâce des propriétaires parisiens, mais également celui des bailleurs sociaux. Les bailleurs ne sont pas exempts de l'augmentation de la taxe foncière et verront ainsi, en plus de l'usage des lois capitalisés, une nouvelle réduction de leurs fonds propres. La hausse de cette taxe foncière permettra à la ville de continuer à mener sa politique de collectivisation du logement libre. Alors, la priorité doit être accordée à la réhabilitation du parc social et à une réelle création de logement. On entrevoit, par la création d'une foncière du logement social et abordable, une énième manipulation comptable de la ville, et nous le regrettons. Alors, cette majorité rose-rouge-verte mène une course effrénée aux chiffres, plus qu'une véritable politique du logement social. Dernier point, et non des moindres, monsieur le maire, si vous m'autorisez, nous voyons réapparaître la DLH 456, pour un pastillage, une préemption, pardon, aux 165 rues ordonnaires. Je vais rappeler que cette délibération a été rejetée au dernier Conseil de Paris. Trois semaines après, vous la représentez. Alors, vous ne la représentez pas après l'heure du déjeuner, donc vous êtes un peu plus nombreux, mais vos discours de démocratie lancinant deviennent totalement caduques. On connaît la place du Tertre pour les caricaturistes. Vous voulez caricaturer la droite, Valérie Montendon vous a répondu tout à l'heure, mais caricaturer la démocratie comme vous le faites est vraiment honteux. Je vous remercie, monsieur le maire.